Et bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Indie Story. Cette semaine, on va parler de Sea of Solitude, un jeu qui parle de solitude et qui est développé par le studio Joe May Games. Le studio est basé à Berlin et a été fondé en 2009. Actuellement, l'équipe compte une bonne dizaine de personnes et Sea of Solitude est sans doute maintenant leur plus gros projet. Jusqu'à présent, ils avaient bossé pour d'autres entreprises comme Ubisoft et même des marques comme BMW. Ils nous avaient notamment proposé un petit dungeon crawler ou un autre jeu sur navigateur. C'est finalement en 2014 que le développement de Sea of Solitude démarre avant d'être annoncé en 2015 et de rejoindre ensuite en 2016 le programme EA Originals. Dans Sea of Solitude, on y incarne Kai, une jeune fille qui s'éveille seule sur son bateau au beau milieu d'une mer qui a immergé une ville toute entière. Cette dernière est alors recouverte de plumes et possède pour yeux deux rubis brillants de mille feux. La jeune femme se considère monstrueuse et d'emblée, le jeu nous fait comprendre que le personnage se dégoûte. Ce premier contact avec notre héroïne nous permet ainsi de comprendre un message qui était affiché au lancement du jeu, selon lequel il s'agissait avant tout d'une œuvre basée sur le vécu de plusieurs personnes. Dès lors, Sea of Solitude se présente comme une forme de catharsis qui cherche à affronter l'état de dépression et de solitude que chacun peut ressentir dans cette situation si particulière. Et oui, c'est un topo finalement pas très joyeux. Au niveau de ses mécaniques, Sea of Solitude reste assez classique. Kai va alors devoir tracer sa route à travers un environnement sombre où elle va devoir retrouver sa lumière. Elle va aussi devoir éviter les ignobles monstres qui la guettent dans l'ombre et aider ceux qu'elle croisera et qui ont besoin de son soutien. On pourra sauter, se diriger et saisir les objets et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir. Le jeu est alors avant tout une aventure que l'on doit voir comme une introspection. Une aventure où chacun peut voir en la noirceur du monde de Kai la noirceur de celui qui entoure chacun d'entre nous tout en invitant constamment à trouver la lumière. Sea of Solitude nous jette très rapidement dans ce bain en nous mettant face à une créature agressive qui va nous traiter de moins que rien. Mais grâce à la lumière, Kai arrivera à la vaincre. C'est alors en éliminant la noirceur qui inonde chaque terrain de jeu que l'on pourra vaincre ses opposants. Si n'importe qui ayant déjà dû faire face à la dépression pourra se retrouver dans certains éléments, il n'en reste pas moins que cette histoire et celle de Cornelia Gebert, la designer derrière le titre. On nous raconte alors son histoire dans un style très spécial et où la direction artistique est au service de la narration. Et si le jeu ne brille pas par ses graphismes, ils arrivent tout de même à nous capter. Ils aident aussi la compréhension du malheur du personnage tout en permettant une métaphore bien pensée de la monstruosité pour représenter nos démons intérieurs et la méchanceté des autres. Tout ça, et c'est à saluer, c'est proposé sans la moindre violence. Certes, Kai pourra être blessé physiquement, mais sans jamais que le joueur lui-même ne doive effectuer une action violente. Il s'agira plutôt de chercher à rétablir la lumière, donc le bonheur en chacun des autres personnages. Ainsi, Sea of Solitude est avant tout une aventure qui se joue pour son message de fond. La majorité du temps, vous allez arpenter des toits de bâtiment, naviguer dans une ville engloutie ou éviter des créatures maritimes, et l'objectif reste de faire baigner l'environnement dans la lumière. Pour accompagner tout ça, notre chemin sera rythmé par une ambiance sonore plutôt correcte et qui sert également la narration. Kai va alors réaliser que sa famille fait aussi partie de ce monde, car eux aussi sont dans un état similaire au sien. Ils pourront alors être vus comme des boss qu'il faudra affronter pour avancer, et quand on dit affronter, on parle bien sûr de leur venir en aide pour que leur vie soit de nouveau parsemée de bonheur. Par ailleurs, les membres de sa famille nous permettront de découvrir de multiples décors, et qui sont à chaque fois une représentation de leurs mots, à l'image de Sunny et de son gymnase, ou encore du bâtiment où travaille le père de Kai. Ceci dit, si le thème abordé est si compliqué et mature, et plutôt bien abordé dans son ensemble, il n'en reste pas moins que tout se termine toujours trop bien. Certes, on nous propose une narration pour nous raconter une histoire qui est inspirée de l'expérience de la directrice créative, mais toutes les situations ne se terminent pas forcément aussi bien que celles auxquelles Kai fait face. Il est presque dommage de voir qu'un titre si audacieux ne l'est pas suffisamment pour nous donner des fins de chapitres plus sombres, car toute dépression ne se termine pas forcément aussi bien que celles que l'on nous sert tout au long du titre, qui se termine d'ailleurs plus ou moins en 5 heures. Au final, Sea of Solitude reste un titre qu'il faut saluer. Il aborde un thème sensible avec une belle maturité, mais on reste devant une production qui peine à porter des idées innovantes au niveau de ses mécaniques. Avec une narration plaisante, une métaphore bien pensée et des animations bien senties, Sea of Solitude aura tout de même du mal à convaincre la majorité des joueurs. Il faut dire qu'il s'approche avec une certaine sensibilité, et à laquelle il faudra réussir à ouvrir son âme et son cœur. Cela va donc dépendre grandement de votre réceptivité et à quel point le sujet vous touche ou non. Et voilà, c'est ici que cette indie story s'achève. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette découverte, et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501